Été 1944. La France, enfin sortie d'une longue période d'occupation, laisse exploser sa joie. Quatre ans auparavant, l'armée française s'était littéralement couchée devant l'ennemi. Cette lamentable débâcle avait été vécue par bien des femmes comme un échec des hommes à remplir leurs devoirs de patriotes et de pères de famille. Les Français avaient assisté à Basourdi à l'entrée des troupes allemandes dans Paris. Les femmes, privées de leur mari et de leur fils, s'étaient retrouvées seules face à l'occupant. Par nécessité, par solitude ou pour obtenir quelques menus faveurs, quelques-unes n'avaient pas hésité à collaborer avec l'ennemi. D'autres s'étaient livrées, sans retenue, corps et âme. Mais lorsque l'heure de l'épuration avait sonné, la plupart d'entre elles l'avaient amèrement regrettée. En témoigne cette photo de Robert Capa prise le jour de la libération de Chartres. Mais ce cliché est trompeur. Même s'il nous révèle une certaine vérité sur ce moment historique, il ne nous dit pas tout. 6 juin 1944. Opération Overlord. L'Amérique se porte au secours de ses alliés pour libérer l'Europe écrasée depuis 4 ans sous la botte nazie. C'est le plus grand débarquement armé de tous les temps. Une fois leur tête de pont solidement établie sur la côte normande, l'objectif principal est de foncer sur Paris. Dans un premier temps, les GIs, appuyés par l'aviation, avancent comme un rouleau compresseur dans le bocage normand. La joie des populations qui se jettent dans les bras des libérateurs exprime la fin des souffrances, privations, humiliations et sévices vécus durant ces longues années d'occupation. Un vent de liberté et de modernité souffle sur le bocage. Les libérateurs ont des cadeaux plein les poches qu'ils distribuent généreusement aux Français ébahis par toutes ces merveilles arrivées d'outre-Atlantique. Swingham, Coca-Cola, cigarette blonde. Ce sont les ambassadeurs de l'American Way of Life qui va bientôt déferler sur l'Europe. L'Amérique le sait, une fois libérée, le vieux continent deviendra son meilleur client. Pour financer l'immense chantier de reconstruction, oncle Sam lancera bientôt le plan Marshall. Mais l'armée US n'oublie pas non plus de soigner sa communication. Comme dans une super production en couleurs, tout est filmé et même parfois remis en scène. Chaque bataille, chaque combat est relaté dans Life Magazine. Chaque division comprend des unités chargées de témoigner pour la postérité de cette saga héroïque. Cinéastes, photographes, journalistes embarqués, les autorités US ont vu les choses en crans. Elles n'ont pas hésité à enrôler de prestigieux professionnels, les plus grandes stars d'Hollywood. Edouard J. Robinson, George Stevens, Samuel Fuller, Clark Goebbels. Les photographes ne sont pas en reste. Deux d'entre eux vont ramener d'extraordinaires images de cette campagne de France. Ces photos, mondialement connues, comptent aujourd'hui parmi les plus émouvants témoignages sur cette période. Ralph Morse n'a que 27 ans. C'est le plus jeune correspondant de guerre couvrant le conflit. Robert Capa n'est que de 4 ans son aîné, mais c'est déjà une star. C'est un baroudeur, individualiste, flambeur et un peu mégalo, mais il est tellement talentueux qu'on lui pardonne toutes ses frasques. Sa réputation, il la doit surtout aux célébrissimes clichés qu'il a réalisés pendant la guerre d'Espagne. Mais il n'a pas encore pris la fameuse photo qui fera de lui le père du photojournalisme. Capa connaît bien cette France où il a séjourné à la fin des années 30. Aujourd'hui, embarqué avec les troupes d'élite du général Patton, le voilà revenu dans ce pays qu'il a tant aimé. Mais c'est une France meurtrie par la guerre qu'il redécouvre au fur et à mesure que les troupes américaines libèrent les villages normands. 4 ans de disette et de privation ont laissé les Français exsangues, usés, à bout de souffle. Cette France, proche de celle du 19e siècle, se prête au regard des objectifs dans un saisissant anachronisme. Dans les villes libérées, mais marquées au fer rouge par la guerre, les Américains entrent en contact avec les résistants locaux. La chasse aux miliciens et autres collabos est ouverte. Des centaines d'hommes et de femmes sont arrêtés. L'heure des règlements de compte va sonner. Dès l'aube, on va cueillir chez eux celles ou ceux qu'on a vu fricoter avec l'ennemi pendant l'occupation. Ces collabos sont emmenés manu militari jusqu'à la mairie, le commissariat ou la préfecture. S'il s'agit d'un homme, dans la plupart des cas, il a le droit à une balle sans autre forme de procès. Certains subissent des tortures, sont battus à mort ou exécutés après une parodie de justice. Les vannes de la vengeance sont ouvertes, l'épuration sauvage commence. Aux femmes, on réserve un autre traitement, et tout particulièrement à celles qui sont soupçonnées de collaboration horizontale. Insultes, coups, mises à nu, exhibitions publiques. L'été 44 est un moment de violence, et de violence où le plus grand nombre va enfin pouvoir participer à l'accomplissement de cette violence. Celle de la peur vécue, de la répression, des déportations, des bombardements, des combats. Donc nous sommes dans une société en guerre. On accourt de toutes parts pour assister à ces scènes de vengeance. Le sourire est sur toutes les lèvres. Certaines subissent un autre châtiment, plus ambigu, la tonte de leurs cheveux en public. Le dispositif est pratiquement toujours le même, c'est-à-dire qu'autour de ces femmes, alors parfois ça peut être une ou deux femmes, mais dans certains cas on peut en avoir une dizaine, voire des dizaines. Autour d'elles on retrouve toujours un premier cercle qui est en général exclusivement masculin, et toujours avec des symboles de pouvoir. Et puis autour, la population, qui n'est pas simplement spectatrice, qui agit aussi dans ce moment-là, ou qui encourage finalement celui ou ceux qui tiennent la tondeuse par leur présence. Et le photographe fait partie de ce moment-là. Évidemment, il s'agit aussi d'immortaliser l'événement. L'histoire vient de basculer, il faut la fixer sur la pellicule. Les photographes amateurs s'y mettent aussi. Les journalistes américains découvrent stupéfait cette pratique barbare. Ces scènes de vengeance où l'on voit les femmes tondues. On a des images où on voit quelqu'un qui va relever le menton d'une femme pour qu'elle regarde. Ça contribue sans aucun doute au rituel qui se met en place à ce moment-là. On érotise en même temps qu'on détruit le corps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez complexe qui se joue là, une focalisation sur le corps de ces femmes. Quand on les met sur une estrade pour les montrer, il s'agit bien de ça. Il faut qu'elles soient vues, et vues finalement l'aide affreuse, parce que c'est par la beauté qu'elles auraient finalement trahi en ayant des relations avec l'ennemi. La symbolique est forte. Couper la chevelure d'une femme, c'est mutiler sa féminité. La déshumaniser. Parfois même, on improvise des tribunaux pour justifier la tonte. Les femmes ont beau essayer de se défendre devant cette justice populaire, peu importe qu'elles soient coupables ou non, les jeux sont faits d'avance car il faut des victimes expiatoires. La moitié des femmes qui sont tondues ne le sont pas pour avoir couché avec les Allemands. Elles le sont pour d'autres formes de collaboration. Donc l'accusation de collaboration sexuelle ou horizontale n'est avérée que pour la moitié d'entre elles. Une fois tondues, les femmes sont regroupées et exhibées au public. Puis elles sont juchées sur des bennes de camions ou des charrettes estampillées poules à boches ou chars de collaboratrices. Ces femmes sont aussi appelées putes à boches. Mais il faut savoir que les prostituées, elles, qui sont contrôlées, donc on a une carte de prostituées, sont généralement épargnées. C'est-à-dire qu'on considère qu'elles ont fait leur travail, qu'elles n'avaient pas le choix. Et donc, même si l'insulte de prostituées s'applique à toutes ces femmes, les prostituées elles-mêmes sont la plupart du temps épargnées, ne sont pas poursuivies ou tendues à ce moment-là. L'ambiance est festive. Des insultes, des colibets sont lancés, comme putain de la nation. Parfois même, pris dans l'hystérie collective, les soldats américains participent activement à ces séances de tonte publique, même si leur hiérarchie l'interdit formellement. Une fois tondues, on leur lance au visage des projectiles d'hiver. Ces femmes sont emportées sur des charrettes qui font penser à celles des condamnées à mort de la Révolution française. Elles sont promenées dans les rues des villes et des villages, soumises aux invectives. Elles seraient 20 000 dans toute la France à avoir subi ces humiliations durant ces quelques mois d'épuration sauvage. Un chiffre difficile à vérifier. Deux mois après le débarquement de Normandie, la route de Paris est enfin dégagée. La 7e division de l'armée US, commandée par le général Lindsay MacDonald, fonce vers la capitale. Le 15 août 1944, elle est aux portes de Chartres alors que les Allemands tiennent encore les entrées de la ville. L'artillerie américaine va se déchaîner contre eux toute la journée et la nuit suivante. Dès l'aube du 16 août, les résistants chartreins sortent de la clandestinité. On sort de la paille, les fusils, la grenaille. On forme de petites unités combattantes pour aller cueillir à leur domicile une trentaine de collabos. On les traîne sans ménagement jusqu'à la préfecture, occupée depuis la veille par la résistance. Trois collabos, des hommes, sont liquidés sur le champ d'une balle dans la tête. 11 femmes et 8 hommes sont emmenés dans une arrière-cour. On fait venir le coiffeur de la prison, Edmond Guenot, pour tondre les femmes. Vers 11h du matin, une avant-garde motorisée de l'armée US pénètre dans le centre-ville. Ralph Morse et Robert Capa ont pris place dans les véhicules blindés. Alors qu'ils débarquent sur la place des Épards, une série de coups de feu claquent dans leur direction. Tout le monde se couche à terre. Les G.I.s répliquent en tirant dans la direction des snipers planqués dans les bâtiments de la Poste. Ralph Morse immortalise cet instant sur son premier cliché. Une demi-heure plus tard, les Américains investissent le quartier de la préfecture. Ils sont à nouveau pris pour cible par des snipers allemands. Des tirs sporadiques proviennent des tours de la cathédrale. G.I.s et résistants français répliquent. Ralph Morse s'est positionné à l'angle des deux rues. Brusquement, une jeune femme poussée par un résistant et à peine plus âgé qu'elle traverse la rue sous les tirs ennemis. L'intensité de la scène, la vulnérabilité de cette femme l'interpelle. Il déclenche immédiatement son appareil. Dans son cadre, cette femme. Crâne tondu, front marqué au fer rouge, en blouse et chausson d'intérieur, elle tient un porte-clés dans sa main. Qui est-elle ? Où court-elle ainsi au milieu de cette scène de combat ? Robert Capa rejoint Ralph Morse devant les grilles de la préfecture. Il réalise alors sa première photo. Comme toujours, lorsqu'il cherche à englober dans son cadre un maximum d'informations, Capa utilise le grand angle. Au premier plan de sa composition, une femme est entraînée par un résistant vers le fond de la cour de la préfecture. On distingue en arrière-plan une rangée d'hommes et de femmes. Celles qui ont été tondues sont alignées le long du mur. Les détenus ont l'air de s'ennuyer. Les touffes de cheveux qui jonchent le sol sont celles des femmes tondues. L'absence de chaises sur l'esplanade indique que la séance des tontes est terminée. Curieusement, il n'y a pas véritablement de tension dans cette image. Le représentant de l'ordre est la main sur la hanche dans une position d'attente. La femme qu'on emmène a encore ses cheveux. Par-dessus l'épaule du FFI, on distinguait de Montguenot, le coiffeur réquisitionné pour tondre les femmes. On est allé chercher ces gens au fur et à mesure des dénonciations. Depuis, l'ordre a été donné de cesser les tontes. On peut y voir le signe d'une action improvisée. Morse et Kappa sont arrivés sur les lieux bien après cet épisode puisque ces tontes ont eu lieu le matin. Ils s'approchent du mur du fond où sont alignés les collabos. Morse fait ce portrait de groupe. On retrouve l'homme en costume cravate, bras croisés. Malgré ses protestations, c'est un collabo accusé d'activité antinational. Il s'appelle Pierre Le Vadou. Derrière lui, quatre tondues et une qui ne l'est pas. Ces femmes n'ont pas l'air anxieuses sur leur sort alors que trois exécutions ont eu lieu dans cette cour le matin même. Elles sont plutôt fatalistes ou résignées. Kappa repère immédiatement la même femme que Morse, celle qui a été photographiée dans la rue une demi-heure plus tôt. Il l'interroge. Elle s'appelle Simone Touzeau. Le matin, après avoir été tondue, elle a supplié les résistants qu'on la raccompagne chez elle pour allaiter son nourrisson. En partant, elle a pris le temps de ramasser quelques affaires qu'elle a glissées dans son baluchon, puis elle a rejoint la préfecture en emportant le bébé avec elle. Certes, elle est jeune et bien portante, mais ce qui l'intéresse surtout, c'est le nourrisson qu'elle sert contre sa poitrine. Kappa le sent bien. Il tient là une histoire qui va plaire à Life Magazine. Il choisit le cadrage vertical car il imagine déjà tant le symbole est fort qu'il va faire une pleine page avec sa madone à l'enfant. Évidemment, il y a cet enfant, mais un autre détail attire l'attention de Kappa. C'est le baluchon. Le juif apatride y voit forcément le symbole des parias, des perpétuels exclus. Il va désormais se focaliser sur elle. Simone rejoint sa mère, Germaine, et son père, Georges. Kappa en profite pour réaliser ce portrait de famille regroupant les trois générations. Avoir le regard volontaire et décidé de la mère, on imagine que c'est elle la tête pensante. Avec sa main noueuse, elle semble prête à en découdre avec ses détracteurs. Son arrogance contraste avec l'attitude de Simone qui semble figée dans une attente passive. Le visage de son père est caché derrière elle. Il a reçu un coup de crosse dans le ventre. La brûlure sur le front de Simone témoigne de la volonté de supprimer le statut d'être humain. Car généralement, ce sont les animaux qu'on marque au fer rouge. L'idée, c'est de dire « Les cheveux, ça repousse. Mais cette marque au front, tu vas la porter toute ta vie. » Morse réalise ce portrait touchant. Simone et sa mère sont assises sur les marches d'une porte qui semble indiquer que l'attente s'éternise. La mère a conservé son regard vindicatif. Elle est toujours dans un processus de défense. On sent que sa fille n'a pas encore pris conscience de la gravité de la situation. Son enfant est plongé dans un sommeil innocent. Au premier plan, une chaise sur laquelle elles ont posé le baluchon. les deux pins et la bouteille d'eau tenue par la mère attestent que l'attente risque de se prolonger. Dans le milieu de l'après-midi, les GIs, épaulés par une petite centaine de combattants des forces françaises de l'intérieur, sont enfin venus à bout des résistances allemandes dans Chartres. Les derniers soldats rendent les armes. Encadrés par des résistants ou des militaires américains, ils sont désarmés puis emmenés vers la préfecture. Depuis que les résistants en ont pris le contrôle, elle est devenue l'épicentre vers lequel tout converge. Américains, FFI, prisonniers se croisent en pleine effervescence. Jusqu'alors cloîtrés dans les maisons, la population sort dans la rue pour exprimer sa joie. Apprenant que les collaborateurs sont parqués dans la cour de la préfecture, la foule envahie la rue du Cheval Blanc et commence à s'agglutiner derrière les grilles fermées. Depuis que les chefs FFI ont décidé d'évacuer les collabos, les Chartreins s'impatientent. Ils veulent voir les tondus. Contrairement aux autres photos, celle-ci n'a jamais été publiée. C'est une photo complexe parce qu'on voit que les gens ne sont pas venus ici pour les mêmes raisons. Il y a ceux qui rient, c'est-à-dire au moins trois femmes venues au spectacle, comme lorsque l'on procédait à des décapitations en place publique. Et puis, il y a aussi un personnage extrêmement fort, cet homme qui crie vengeance, le point levé. Les résistants ont aligné les 29 collabos au fond de la cour pour une photo de classe avant de les relâcher. C'est un rituel que l'on retrouve partout en France. Il s'agit de conserver une trace pour que la justice puisse identifier ces femmes lorsque leurs cheveux auront repoussé. Capa en profite pour faire cette photo. On voit apparaître ici de nouveaux visages. Il y a des hommes qui viennent de classes sociales très différentes. Trois d'entre eux portent un costume cravate. Il y a même un vagabond, ramassé par erreur. Des femmes sont tondues, d'autres non, probablement celles qui ont été arrêtées après la séance de tonte ou celles qui ne sont pas accusées de collaboration horizontale. Enfin, les grilles s'ouvrent. On va découvrir les visages de celles qui ont fauté. Capa suit de très près les Touzos alors qu'il quitte la préfecture, ramené chez eux par une escorte policière. Tous les regards sont tournés vers la mère et sa fille. Le photographe utilise un 50 mm afin de resserrer la perspective. Il fait ainsi ressortir au premier plan leur nuque pâle et rasée. Le col retourné de Simone donne l'impression qu'on lui a passé une corde au cou. Le contraste est saisissant entre la maigreur de ses nuques et la jovialité des visages qui les entourent. La nudité des crânes tondus déclenche l'hilarité des femmes et la moquerie des hommes. Ce sont pourtant des gens de la même condition sociale que les Touzos, comme en attestent les casquettes et les bérets. Mais Capa ne se contente pas de cet édifiant cliché. Il a besoin d'un contre-champ pour capter l'expression des femmes martyrs. Il s'extrait de la cohue et court se placer en avant de la procession. Cette fois, il utilise le grand angle afin d'englober tous les acteurs du drame en un seul tableau. Il place celles vers qui tous les regards convergent au centre de son cadre. Derrière Georges, Germaine et Simone marchent côte à côte. Les deux femmes sont protégées par trois policiers. La foule, immense, hurle sa joie, applaudit, lance des colibets. Il semblerait que la ville entière soit venue pour les raccompagner chez eux. C'est Georges, le père, qui mène le cortège. Simone regarde fixement devant elle. Mais Capa n'est pas entièrement satisfait de sa composition. Il recule encore de quelques mètres et déclenche à nouveau son appareil. Cette fois-ci, la composition est parfaite. Simone, escortée par le policier, est comme prise en tenaille entre les deux branches de ce grand V, dont l'une est formée par la jeune fille qui marche d'un pas ample et l'autre par ces quatre femmes qui avancent le regard focalisé sur elle. Derrière la dizaine de personnages qui forment l'avant-plan, l'immense masse de chartreins libérés accompagne cette terrible procession. Capa place le drapeau français juste au-dessus de la pointe du V comme le point d'orgue de sa composition. Évidemment, tous les regards convergent vers la tondue, mais leur attention est autant attirée par son crâne rasé que par la tête chevelue de son nourrisson. Cette fois-ci, Simone est penchée sur son bébé qu'elle couvre des yeux. C'est ce petit détail, sublimant la composition, qui fait toute la différence entre les deux photos. Tout le talent de Capa est là, il réussit à synthétiser en une seule image l'ensemble des symboles de ce moment historique. Le drapeau, les policiers, signifie que l'ordre républicain est revenu. La liesse de la foule témoigne de la liberté retrouvée. Le crâne rasé symbolise la trahison et les yeux baissés du père, la honte de ceux qui ont tout perdu. Cette photo témoigne du jour où tout a basculé. Elle tourne une page d'histoire car on n'est plus dans la guerre, on est déjà dans l'après. Ce qui domine ici, c'est la joie de cette foule qui dit « On occupe enfin librement le pavé de notre ville qui, hier encore, était frappé par les bottes allemandes. » Au cœur de la liesse, on retrouve le trio du malheur. Au premier plan, Georges, le père, qui cherche à échapper à ce drame dans lequel il n'aurait jamais voulu figurer. Derrière lui, on aperçoit le crâne rasé de sa femme, Germaine, qui déjà s'éloigne de sa fille comme si elle n'avait rien à voir avec cette sombre histoire de coucherie. Enfin Simone, la fille par qui le malheur est arrivé. Elle est au centre de la composition et restera pour toujours la tondue de Chartres. Comment cette famille en est-elle arrivée là ? Quel enchaînement de circonstances les a amenés à subir la terrible humiliation d'être chassés de sa propre ville ? Pour comprendre ce qui se joue à cet instant précis, il nous faut remonter près de 20 ans auparavant. C'est en 1925 que la famille Touzeau achète une crèmerie au cœur du quartier commerçant de Chartres, près de la place Marceau. Une affaire florissante qui commence pourtant à péricliter dès 1936 en plein front populaire. Malgré une tentative de diversification de leurs activités, les Touzeau doivent se résoudre à céder l'affaire. La crise générale de la fin des années 30 a finalement raison du commerce familial. Germaine et Simone vivent cette faillite comme une humiliation. La famille Touzeau, c'est une famille un peu typique de Français de l'entre-deux-guerres. Les parents sont très dissemblables. Le père est plutôt effacé. La forte personnalité, c'était la mère, qui, elle, était une réactionnaire pure et dure, comme il y en avait à cette époque-là dans la société française. La droite était quand même assez dure. Il y avait eu toute la montée du fascisme. Tout ce fort courant d'antisémitisme qui vient de relativement loin, très nourri par l'Église catholique au départ, il faut le dire. Donc ce sont des gens qui sont dans cette continuité-là. Georges trouve un petit boulot de manœuvre. Le processus de prolétarisation du foyer est enclenché. Simone supporte mal ce déclassement social. Elle en veut à ceux qui viennent de prendre le pouvoir. C'est Léon Blum, c'est Jacques Duclos et autres bolcheviques du Front Populaire. On peut imaginer l'influence de sa mère, Germaine, qui a pu nourrir sa fille de sa haine des responsables ou des soi-disant responsables de la catastrophe familiale. Les Juifs, les communistes, la gauche, ceux qui n'appartiennent pas à la société française traditionnelle. À 15 ans, Simone est une adolescente sérieuse, ambitieuse, mais aussi orgueilleuse. Bien que réservée, elle se démarque des autres élèves par ses qualités intellectuelles. Des enseignantes pressent ses parents de continuer à financer sa scolarité. Simone intègre l'Institut Guéry. C'est un établissement catholique privé où Germaine a fait ses études. Au moment où les difficultés financières sont colossales, la famille Touzeau va se serrer la ceinture pour permettre à Simone de parvenir jusqu'au baccalauréat. Malgré son jeune âge, Simone Touzeau est fascinée par l'idéal national-socialiste qui a mis en œuvre en Allemagne un modèle de relance économique. Elle y voit l'espoir de rétablir la dignité pour tous ceux qui ont été ruinés par la crise. Combien de fois a-t-elle pu dire à ses camarades « Il nous faudrait un type comme Hitler en France ? » Dès 39, son professeur d'histoire Geneviève Marquiret affirme même l'avoir vu dessiner des croix gammées sur ses cahiers pendant les cours. Après la défaite de l'armée française en 1940, les Allemands occupent Chartres. La vie des Français s'assombrit brusquement avec les restrictions des libertés imposées par l'occupant. Les Chartreins assistent impuissants au pillage des meilleurs produits de leurs terroirs, au spectacle des forces d'occupation qui réquisitionnent sans vergogne les meilleures tables et leurs plus confortables demeures. Mais pour nombre d'officiers allemands, cette guerre ressemble plus à une agréable partie de campagne qu'à un champ de bataille. Simone Touzeau réussit son baccalauréat au début de l'été 1941. Sa première démarche est de toquer à la porte de la Felle de Commandanture pour obtenir un emploi d'interprète secrétaire. Rares sont les Français qui à l'époque parlent l'allemand. Sa maîtrise de la langue est un atout pour obtenir un poste dans l'armée d'occupation. Elle est embauchée par une entreprise de manutention dans la zone militaire. Mais au bout d'un an, cet emploi ne lui convient plus. Sa rémunération ne suffit pas à contribuer aux besoins de sa famille. Elle cherche donc un autre emploi. Elle va l'obtenir cet autre emploi grâce à un autre secrétaire interprète, Ella à Merzine Meijer. C'est une jeune Suisse allemande, militante pro-nazi. Elle travaille pour les autorités allemandes, se lie avec les occupants au point de devenir la maîtresse de plusieurs officiers. Ella est enceinte, son emploi va être libéré. Elle propose tout simplement à Simone de la remplacer. Grâce à elle, Simone est embauchée dans le service de recrutement pour le travail en Allemagne. Fritz Zaukel, le grand planificateur nazi pour le recrutement de la main-d'œuvre française, exige du gouvernement de Vichy la livraison de 250 000 travailleurs. Il s'agit de faire tourner les usines d'armement du Reich, privées de sa main-d'œuvre depuis que les hommes sont partis au front. Les services de Pétain lancent alors une campagne de propagande pour débaucher les ouvriers français. Les touzots se sentent redevables vis-à-vis d'Ella car elle leur permet d'améliorer leur quotidien. C'est pour eux une revanche sur les difficultés financières qu'ils ont connues avant-guerre, mais c'est surtout le moyen le plus sûr de s'approvisionner dans cette période de pénuries alimentaires. Ces privilèges octroyés à ceux qui acceptent de collaborer suscitent la jalousie et la colère de ceux qui souffrent des restrictions. Lorsque le bébé d'Ella naît, il est très fréquent de voir Ella promener son bébé en compagnie de Simone Touzeau et de sa mère Germaine. Les trois femmes deviennent très proches les unes des autres. En décembre 1942, Ella introduit Simone dans le cercle très fermé des officiers allemands. Il lui propose bientôt un travail d'interprète au quartier général de la Feldkommandantur. Simone y voit une excellente opportunité de rejoindre la petite équipe de secrétaires et de traductrices au service de la CIPO-SD. À la fois police, politique et criminel, la CIPO-SD mise en place par Himmler est l'instrument de surveillance du régime nazi. Pour Chartres, c'est le lieutenant Lorenz Kreutzer, un SS de sinistre réputation, qui en est le chef. Sa priorité est de démanteler les réseaux de résistance de la région. Ella entraîne Simone dans ses dîners en ville. Des soirées bien arrosées au cours desquelles elle se fait de nouveaux amis. Elle va plus loin encore lorsqu'elle décide de les inviter dans sa propre maison. Germaine prépare de plans tureux dîners. Georges est réticent, mais il n'a pas son mot à dire. Ses visites nocturnes de soldats allemands chez les Touzeaux ne passent pas inaperçues aux yeux des voisins. Madame E, qui à cette époque habitait exactement en face du domicile des Touzeaux, se souvient très bien des rumeurs qui circulaient dans le quartier. Il y avait deux filles et les parents qui recevaient des Allemands, mais des chefs. Alors elle dit ne me parlez pas trop parce qu'elle dit un de ces quatre, il va nous arriver des tours. Voir ces personnes faire la fête, s'amuser, les recevoir, alors que les Français étaient eux dans une situation pénible par évidemment les restrictions et aussi l'occupation faisait que l'environnement était tout à fait pénible pour mes parents et leurs voisins. À cette époque, Chartres est une petite ville de province. Tout le monde se connaît. Les rumeurs circulent vite. On épie ses voisins. On colporte des ragots. C'est à la fin de l'été que Simone rencontre celui qu'elle appellera bientôt son fiancé. L'homme s'appelle Erich Geuse. Erich est un soldat de la Wehrmacht. C'est un homme cultivé. Bibliothécaire dans le civil, il a obtenu le poste de responsable de la librairie allemande de Chartres. Simone fréquente assidûment les lieux. Erich la conseille sur la littérature allemande et lui propose même des cours de perfectionnement. Les deux jeunes gens ne vont pas tarder à tomber amoureux l'un de l'autre. Leur amour est véritable sauf qu'il ne va pas durer indéfiniment. Ces relations étaient interdites aussi bien par les autorités allemandes que par Vichy. Et pourtant, des rencontres ont lieu et des relations se tissent qui parfois peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois, rarement plusieurs années parce que du fait des transferts des soldats allemands sur le front de l'Est, ceci ne reste très rarement plusieurs années, mais néanmoins une relation qui s'établit dans le temps. Simone n'a que faire, elle s'affiche fièrement au bras de son fiancé. On imagine que les gens du cru ont jasé. Il est arrivé que ses voisins se permettent de critiquer la fréquentation de Simone Touzeau. Et en retour, elle s'est laissée aller à des menaces. En janvier 1943, le climat était tendu, difficile, le voisinage rejetait toute la famille Touzeau puisqu'elle accueillait la secrétaire du chef de la Gestapo. Évidemment, les femmes, à ce moment-là, étaient jugées négativement encore plus que les hommes. Et mon père, voyant les soldats allemands venir à proximité de sa maison, faire la fête était pour lui inacceptable. La proximité de la famille Touzeau, les relations étaient mauvaises sinon exécrables. Lorsque les riverains croisent la jeune femme dans les rues de Chartres paradant au bras de son chleu, il n'est pas rare que les insultes fusent. Puta Boche, t'as pas honte, peut-on entendre de la part de patriotes indignés. Excédée par ses invectives, elle leur lance sur un air de menace. Un jour, vous verrez, vous le regretterez. Dès 1943, partout en France, la résistance organise des expéditions punitives destinées à sanctionner celles qui s'affichent ostensiblement avec l'occupant. C'est une façon de les prévenir du sort qui leur sera réservé à la libération. Les premières tombes n'ont pas lieu à la libération mais ont lieu dès l'occupation, dès le début 1943 et que ces tombes sont souvent clandestines de nuit, faites par des hommes masqués qui vont au domicile de collaborateurs ou de collaboratrices et parmi les actions menées contre ces collaborateurs, on peut avoir une collaboratrice qui est tondue. Peu active jusqu'alors, la résistance chartraine commence à organiser des actions clandestines. Les autorités allemandes intensifient les rafles pour démanteler le réseau. Au début de l'année 1943, Ella Merzine Meyer devient la maîtresse du chef du SIPO-SD de Chartres et devient la grande organisatrice des séances d'interrogatoire musclées. L'hiver 1942-1943 marque un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie est en train de s'embourber dans les immensités soviétiques. Invaincue depuis 1939, elle est prise dans le redoutable piège tendu par l'armée rouge. À Stalingrad, le général Paolus réclame à Hitler des milliers d'hommes en renfort. On puise dans le vivier des troupes stationnées à l'ouest. Les riches et rappelés en Allemagne. Affecté dans le 6e bataillon de fusillés, il fait route vers la Crimée, base arrière de la bataille de Stalingrad. L'épreuve est douloureuse pour le couple, d'autant plus que toute correspondance est interdite entre les soldats du front et les civils. Les deux amants vont cependant réussir à échanger quotidiennement par l'intermédiaire d'un compatriote des riches resté à Chartres qui sert de boîte aux lettres. Fin février 1943, Simone s'inscrit au PPF, le Parti Populaire Français. Son fondateur, Jacques Doriot, un transfuge du Parti Communiste, ne cesse d'appeler à toujours plus de collaboration avec l'occupant et déclare « Où l'Europe écrasera le bolchevisme, où elle sera détruite et bolchevisée ». Elle ne combat pas la jeunesse d'Europe qui donne son sang à flots sur le front de l'Est n'aura que mépris pour elle. Avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Indéniablement, ce discours d'inspiration nazie fascine Simone. Les adhérents du PPF sont prioritaires pour obtenir le permis de travail en Allemagne. Depuis le départ de son fiancé, elle cherche à tout prix le moyen de le rejoindre. « À la mi-43, Simone reçoit une lettre des riches qui lui indique qu'il a été blessé. Elle démissionne et effectue une demande officielle pour aller travailler volontairement en Allemagne. » Au grand-dame de son père, elle obtient aisément une réponse favorable des autorités d'occupation qui donnent la priorité au volontariat féminin. Sa déception est grande lorsqu'elle débarque à Munich. Au lieu de l'emploi d'interprète espéré, elle est affectée à un poste de dessinatrice industrielle à la BMW. « Simone profite de son premier repos dominical pour retrouver son fiancé dans son hôpital militaire. Quelques semaines plus tard, le médecin de la BMW s'aperçoit qu'elle est enceinte. » Simone et Erich envisagent alors de se marier. « Erich reconnaît la paternité de l'enfant à naître. » Or, les autorités allemandes interdisent formellement toute liaison entre les travailleurs étrangers et la population allemande. Tout particulièrement lorsqu'un enfant naît de cette union. Simone est expulsée. Son retour en France vire également au cauchemar. Lorsqu'il apprend qu'elle est enceinte de l'Allemand, son père, pris d'un coup de folie, tente de l'étrangler. Face à tant d'adversité, la jeune femme réalise que son projet de fonder une famille avec Erich est désormais totalement illusoire. Affrontant l'hostilité de son père, elle passe sa grossesse, recluse dans sa chambre. De son côté, Erich est retourné au front russe. Il meurt en Biélorussie le 8 juillet 1914. près de la ville de Minsk. Georges Touzeau refuse à sa fille le droit d'accoucher dans la maison familiale. Et le 23 mai 1944, Simone accouche à l'hôtel Dieu. Et c'est effectivement ce nourrisson d'à peine trois mois que l'on retrouve dans les bras de Simone le jour de la libération de Chartres. Cette photo de Robert Capa a ceci de remarquable qu'elle a fait l'objet d'interprétations radicalement différentes selon les époques. Ceux qui ont vécu ces jours d'exaltation d'août 1944 n'ont pu voir dans cette photo que l'image d'un châtiment légitime infligé à une poule à boche. Dans ces jours de colère, le ressentiment était tel qu'il était inconcevable de voir ces femmes collabos autrement que comme des putains du diable. Aujourd'hui, cette femme protégeant son enfant est forcément perçue comme la victime expiatoire d'une foule hystérique et sa photo s'inscrit dans la lignée des représentations chrétiennes de la madone à l'enfant. Mais là où Capa nous tend un piège, c'est qu'en choisissant l'instant où Simone couvre son enfant des yeux, il nous empêche de nous interroger sur la nature du crime commis par cette femme. Sans doute faut-il lire cette image à l'inverse de ce qu'elle nous montre. Ce ne serait plus la mère qui protège son enfant, mais bien l'enfant qui protège la mère. Dans les jours qui vont suivre cette fameuse photo, une autre vérité va jaillir. Simone est accusée d'un crime bien plus grave que celui d'avoir aimé un soldat allemand. Quatre jours plus tard, les femmes tous autres sont convoquées au commissariat de Chartres. Le fait d'avoir été tondues par les tribunaux populaires ne les empêche pas de devoir répondre du même chef d'accusation devant la justice légale. Il faut bien comprendre déjà qu'elles ne sont pas tendues à la place d'un autre jâtiment. Ce n'est pas tendu ou fusillé comme parfois on l'entend dire. On est tendu et ensuite on peut être fusillé, on peut être emprisonné, on peut être condamné aux travaux forcés. Des plaintes ont été déposées contre Simone et Germaine. On les accuse d'avoir dénoncées en février 1943 cinq familles de leur voisinage. Dans la nuit du 23 au 24 février 1943, les forces d'occupation allemandes arrêtent cinq voisins qui l'ont reproche d'avoir écouté la radio anglaise. Ici Londres, veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le chien du jardinier pleure, la bibliothèque est en feu. L'un des cinq sera libéré le lendemain matin parce qu'il a la preuve que chez lui il n'y a pas de poste TSF. Il en reste quatre qui sont ensuite transférés vers le camp de concentration de Mauthausen dans l'actuelle Autriche. Et là, on change de registre. Ce n'est plus de la collaboration horizontale, c'est de la collaboration idéologique. Après la reddition totale du régime nazi en mai 1945, les déportés commencent à être rapatriés en France. Les victimes vont enfin pouvoir témoigner. Seulement deux déportés reviendront vivants. Et pour ces deux rescapés, comme pour les familles du voisinage, il est absolument certain que les auteurs de la dénonciation sont les Touzeaux. la mère et la fille sont convoqués par les services de police afin de confronter leur témoignage à celui des deux déportés. Elles sont interrogées par un certain commissaire Vernet qui s'avère être un ancien collabo ayant retourné sa veste peu de temps avant la libération. Il est enclin à faire du zèle pour qu'on oublie son passé. Les deux femmes nient leur responsabilité dans l'arrestation et la déportation de leurs voisins. Mais le 6 septembre, le préfet ordonne leur incarcération à la prison de Chartres, c'est-à-dire à 30 mètres de leur domicile. Les deux femmes resteront en prison pendant 18 mois jusqu'en ouvrant en 1946. Pendant sa détention, Simone Touzeau apprend le décès des riches, mort au combat. La jeune femme et sa mère risquent la peine de mort si elles sont reconnues coupables de dénonciation. Elles sont défendues par un jeune avocat Chartrain, Maître Gerbet. La stratégie de Claude Gerbet consiste à faire durer l'instruction, à multiplier les procédures et les contre-procédures, à faire en sorte que le temps passe. Et plus le temps passe, plus les passions s'estompent. Et de fait, au début de l'année 1946, la Cour de justice de Rayloire, qui siège à Chartres, considérant que la quasi-totalité des affaires ont désormais été jugées et qu'il ne reste plus que quelques affaires résiduelles, dont l'affaire Touzeau, décide de cesser de fonctionner. et transmet les dossiers non traités à la Cour de justice de Paris. Claude Gerbet a gagné dans sa stratégie faire juger les femmes Touzeau en dehors de Chartres. C'est désormais la juridiction d'épuration de Paris qui gère cette affaire au milieu de milliers d'autres affaires. Pour pouvoir se reconstruire, la France a besoin de liquider le lourd contentieux de la collaboration. De Gaulle et son gouvernement provisoire ont rétabli les pouvoirs publics dans leurs fonctions et mis fin au règlement de comptes sauvages. L'heure de l'épuration légale a sonné. Les cours de justice tournent à plein régime. C'est la saison des grands procès. Celui de Pétain, de Laval, de Bonny et de Laffont, escrocs notoires et redoutables supplétifs de la Gestapo. L'épuration, ce n'est pas une histoire de règlement de comptes qui renvoie uniquement au passé. Il y a vraiment dans le mot épuration l'idée de retrouver une pureté patriotique. Et donc, il y a vraiment une projection dans l'avenir. L'épuration est la condition de la reconstruction, de la refondation du pays. Ce n'est qu'à l'automne 1946 que la Cour de justice de Paris délibère sur l'affaire Touzeau. Le parquet délivre ses conclusions le 28 novembre selon ses termes. Considérant que les femmes Touzeau n'ont jamais reconnu leur responsabilité dans une dénonciation, considérant que sur les quatre voisins, il en reste deux qui défendent la thèse que les femmes Touzeau sont effectivement coupables, mais sans apporter la preuve, c'est simplement parole contre parole. Les femmes sont libérées. Si les deux femmes ont obtenu un non-lieu de la justice pénale, seule Simone doit répondre devant le tribunal civil pour avoir couché avec l'ennemi. Elle est accusée de collaboration horizontale. Rien dans la loi, ni d'ailleurs dans les ordonnances qui vont légiférer l'épuration, ne prévoit évidemment dans ces termes la relation avec l'ennemi. C'est-à-dire que là, on va avoir des formules moins explicites, aide indirecte à l'Allemagne ou des choses comme celle-là. L'affaire Simone Touzeau est rapidement jugée. Elle est condamnée à la dégradation nationale. Ainsi, elle perd la possibilité de travailler dans le secteur public ou même d'avoir accès à la plupart des emplois du privé. En plus, au moment où les femmes françaises obtiennent enfin le droit de vote, elle en est déchue. C'est un droit de vote qui est pensé comme une récompense. Par leur engagement du côté de la résistance contre l'ennemi, elles auraient mérité d'être finalement des citoyennes comme les hommes. Il faut évidemment effacer celles qui déshonorent cette image-là. Certes, il y a de nouveaux droits pour les femmes, mais nous tenons à garder le contrôle du corps. Pourquoi le contrôle du corps ? Parce qu'on est là sur une question fondamentale qui est le contrôle de l'affiliation. Pour les familles de déportés et plus spécialement pour celles dont le père n'est jamais revenu, la mémoire ne s'efface pas aussi rapidement. Elle ne tolère pas le pardon accordé par la justice. Les deux femmes Touzeau n'ont donc pas assez payé. Pour survivre, la famille se voit obligée de quitter Chartres. Elle se réfugie à 40 kilomètres de là, à Saint-Arnoux-en-Yvelines, où Simone trouve un petit emploi. Pendant plusieurs années, les Touzeau réussissent à faire oublier leur passé honteux. En novembre 1954, Simone épouse un comptable et lui fait deux enfants. Le couple emménage dans une nouvelle maison. Mais la rumeur finit par arriver jusqu'à Saint-Arnoux. Simone Touzeau, employée dans la pharmacie, aurait été une collaboratrice. La présence des anciens collabos trouble le voisinage et la jeune femme perd son emploi. Elle entre en répression, elle se met à boire, son couple chavire et son mari décident de la quitter en portant avec lui leurs deux enfants. Simone Touzeau n'a plus jamais travaillé. Sa faim est pathétique, pitoyable. Le 21 février 1966, elle meurt, toute seule, à l'hôtel-lieu de Chartres. dans ce même lieu où elle avait donné la vie à son enfant. Le jour de la libération de Chartres, Simone a 23 ans. Sa fille, Camille, n'a alors que trois mois. Le jour où elle enterre sa mère, Camille a 22 ans. Née d'une mère qui a trahi sa patrie et d'un père ennemi, désormais privée de ses deux parents, elle va devoir porter seule le douloureux fardeau qu'elle a reçu en héritage. Ce n'est qu'après la disparition de Simone qu'elle réalise qu'elle n'a jamais connu Erich, son père. Pendant toutes ces années d'adolescence, elle n'a eu que son beau-père comme père de substitution. Dès lors, elle veut briser la malédiction de sa naissance. Elle brûle toute la correspondance de ses parents, puis se détourne de sa tante, Johanna, sœur des riches avec qui Simone avait gardé le contact. Quelques années plus tard, elle se marie. Elle ne trouvera jamais la force de révéler le tabou de ses origines à ses enfants, persuadée que ce non-dit protégerait sa famille et la mémoire de sa mère. Fruit d'amour interdit, c'est en réalité elle, la véritable victime, car elle a passé toute sa vie à se débattre avec ses fantômes. Il serait 100 000, comme elle, à avoir été traité d'enfant de Boche. 100 000, issus d'unions illicites, maltraités parce qu'assimilés aux responsables des épouvantables crimes nazis. 100 000, à être humiliés pour l'unique raison d'être nés dans le camp des vaincus. Ce n'est qu'en acceptant de rompre avec les choix idéologiques de ceux qu'ils ont tant aimés que ces enfants de Boche pourront enfin se réconcilier avec leur propre histoire. Comprennent qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé, la victime raisonnable, à la robe déchirée, au regard d'enfants perdus, découronnés, défigurés, celles qui ressemblent aux morts qui sont morts pour être aimés. Une fille faite pour un bouquet et couverte du noir crachat des ténèbres. Sous-titrage ST' 501 ...